Musique de générique Aujourd'hui on s'attaque à une nouvelle voiture et en plus un nouveau tracé, enfin quand je dis nouveau c'est qu'on ne l'avait pas encore emprunté dans les courses en ligne, alors j'ai vite éteint le nom des pilotes parce que c'était compliqué, on est avec l'Alpha Romeo GTA qu'on ne voit pas tant que ça en ligne donc j'ai vu une session je me suis dit je vais sauter dedans et voir un peu ce que ça donne, on est actuellement 14 je vais vous recadrer ça, voilà, vous voyez un peu où on en est. Et on va voir avec cet Alpha si on peut faire une petite course sympathique, il y a 7 tours, pour le tracer nous sommes à Valelunga, alors ne vous attendez pas à des performances de malade puisque je n'ai quasiment jamais roulé hormis lors de la soirée Dreampack avec cet Alpha, qui est pourtant très très bonne mais que je n'utilise pas régulièrement, puisque je n'ai pas trop le temps de jouer au delà des vidéos. Non pas que ça me bride mais tout le temps passé avec vous en vidéo correspond à 95% du temps où je joue, puisque derrière les différentes séries demandent de plus en plus de montage et des choses comme ça, donc il faut tout simplement s'adapter. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour piloter. Alors on est sur la version la plus longue de Valelunga, la piste italienne. Alors je n'ai pas vérifié au niveau des dégâts et de l'usure des pneus, tout ce que je sais c'est qu'on va partir pour 7 tours de course. Je n'ai pas vérifié au niveau des dégâts et de l'usure des dégâts et de l'usure des dégâts et de l'usure des dégâts. C'est la caractéristique aussi de ce genre de voiture, c'est ça qui fait que c'est agréable à piloter et que c'est authentique. Allez on va partir pour un premier tour chronométré, on n'en fera pas beaucoup, sachant que la séance est presque arrivée à son terme. Soulager un petit peu ici dans la courbe, on ne peut pas aller trop large ici et vous voyez que malgré tout, on va mettre deux roues dans le gravier. Ça c'est pas top. Alors je vois qu'on tourne aux alentours des deux minutes. Alors personnellement j'ai complètement allumé les pneus, mais ça ne devrait pas trop s'user au niveau des gommes étant donné qu'on est avec des gommes de type routière, avec beaucoup de grip, pas des pneus lisses. Donc ça devrait faire un petit peu la différence au terme de la course. Donc comme vous le voyez, pas d'anti-patinage ni d'anti-blocage. On joue avec la voiture. Alors un drapeau jaune, c'est sorti devant nous. Alors je ne sais pas si on fera une bonne performance, mais en tout cas on va s'amuser parce que vraiment le feeling de la voiture est vraiment unique. Et voilà, j'ai voulu aller un peu plus large pour éviter la voiture qui était arrêtée et il a des pops. Un peu dommage, allez allez cocotte, braque nous ça. Ça va être très illusoire d'aller faire un deux minutes là. Je pense qu'on sera dans les dix premiers, pas plus. Ah, cinquième quand même, en deux dix. On va enchaîner avec un autre tour. En essayant de ne plus refaire cette faute qu'on a faite ici tout à l'heure, voilà. On ferait peut-être encore améliorer. Cinquième c'est pas mal pour le moment, à quatre minutes de la fin de la séance. Ça peut nous offrir pas mal de possibilités. On va voir si on sera du côté intérieur ou extérieur de la piste. Je n'ai pas de mémoire l'emplacement de la pôle. En tout cas, un vrai plaisir de piloter cette voiture. On ne voit pas tant que ça en séance... En séance online. Alors on est envahi depuis le Dreampack par des sessions de practice sur la Norge Life. Ce qui rend un petit peu difficile, eh bien, le choix des sessions restreint et surtout difficile de vous trouver quelque chose de bien à faire. En tout cas, pour cette session-ci, on est dix-huit. On s'avoue que depuis le temps où j'essaie de vous faire une vidéo, eh bien, c'est assez rare d'avoir autant de pilotes. J'ai l'un d'entre vous qui m'a dit, oui, Maxou, ce serait cool que tu nous fasses de la course historique. Moi, je dis pas de problème, je vais attendre qu'il y ait une séance qui se présente. Et en effet, ce soir, il y avait une séance magnifique avec la Lotus 98T. À Imola, je me dis, bonne bonne, je commence à faire les qualifs. Je me retrouve deuxième. Le poleman était six secondes devant moi et le gars était inarrêtable. Et je me dis, c'est cool, on va être onze, douze. Et au moment de démarrer, on était trois sur la grille. Donc, je vais pas vous proposer une course avec trois pilotes. Ça me paraît un peu léger. Donc ici, on est dix-sept. On va dire qu'au-delà de dix pilotes, ça a quand même un intérêt. Et on n'est pas les plus manchots pour l'instant. Même si le groupe devant, quand ils vont avoir terminé leur tour, on va certainement perdre une ou deux places. Et essayer de ne pas trop déraper parce que ça fait perdre... Du temps. Mais on l'a bien en main. Et on reprend encore un meilleur chrono. Deux secondes sept, on améliore un tout petit peu. Alors à deux minutes deux, ça me paraît être difficile de rentrer au stand, de refaire un tour de sortie. Donc on va terminer ce tour-ci en espérant que devant, ça se passe bien. Alors vous aurez certainement remarqué, à moins d'avoir de gros problèmes de vue, qu'on a mis un petit filtre à l'ancienne. Un petit filtre sépia. J'espère que ça ne vous dérange pas. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît pour l'ambiance. Je trouve que ça donne pas mal en originalité. Regardez, là on va encore perdre du temps. Je pense que là le tour, les amis, le tour il vient de se terminer sous nos yeux. Et ça glisse comme le pilote devant. Vraiment les courses à l'ancienne. Ah mais t'es trop lent mon ami. Toujours drapeau jaune, le garçon qui est ici, il est depuis tout à l'heure. Oh et derrière ça drift, vous l'avez vu sûrement dans le rétro à droite. Ça cherche les trajectoires. Alors il va nous rester peu de temps avant le départ. J'espère qu'on pourra faire les setups de la voiture, on va pas trop traîner. Alors on peut peut-être encore gagner une place ou deux. Et aller se mettre sur la deuxième ligne, ce serait sympa. Allez en seconde ligne, ce serait vraiment une belle perf. Non on est trop lent. On est trop lent. Donc on va aller très vite freiner ici. Et il va y avoir du monde. Au départ on va être 16. En gris, ça va être une belle course. Si on arrive à passer les premiers S sans grande difficulté, ça devrait le faire. Pas de raison. Et pour information, je joue avec le T500 en mode F1, ce qui me pose quelques soucis. Mais bon, j'allais pas le démonter, j'ai pas eu le temps. Allez on va se démarrer cette course. Comment le poleman ne peut pas démarrer ? Comment c'est possible ? Ah là là, que c'est compliqué. Alors attention, il va falloir se mettre quelque part. On va prendre l'intérieur. On va slider un petit peu. Pour l'instant, derrière nous, c'est le calme plat. On a perdu trois places. Ensuite, eh bien, à la canule qui n'a pas démarré. Alors attention, parce que là, c'est des voitures, il faut maîtriser. Il ne paie pas de mine comme ça, mais il faut savoir gérer braquage contre braquage et transfert de masse. Oh là là, et devant, gros gros choc. Vous avez vu l'effet, hein, élastique sur les voitures. De notre côté, on a de la marche derrière. On peut se concentrer sur ce qui se passe devant en piste. Et vous voyez, il y en a qui s'ouvirent, pas mal. La numéro 2 devant à gauche qui est partie un peu loin. Regardez devant, la magnifique maîtrise. Et on fait pareil, regardez ça. Alors, on ne va sûrement pas gagner, les amis, mais au moins, un beau pilotage. Moi, je prends beaucoup de plaisir. Et j'espère que je parviens à vous le retranscrire un petit peu. Regardez ça, toutes les dérives. Et nous, avec ? Alors, il ne faut pas qu'on s'en prenne un. J'espère qu'il nous a vus. On est dans l'angle mort. Et on est sixième, on est passé. Ça y est, il est juste derrière nous, le numéro 2. Il va tenter de porter une attaque. Et il est à l'intérieur. Oh, et le garçon devant a mis trop d'angle. Ça ne va pas passer, voilà. On le touche un petit peu, un peu de contact. Et on va essayer de freiner à l'intérieur. Et on est un peu bloqué. Allez, c'est le contact. Et ouais, j'ai sous-viré, désolé. Et à gauche, il y a quelqu'un. Et de nouveau sous-virage, sur-virage. Et c'est bataille dans le peloton. Oh, et le garçon derrière l'a perdu. Ah, c'est dommage, il pilotait bien. Là, il a eu un petit coup de mou. On est sixième. Et on va boucler le premier des sept tours de course. Si vous voulez mon avis, il va encore se passer des choses. Parce que là, ça bouge dans tous les sens. Et comme c'est une voiture qui est très propice à l'erreur de pilotage, il se peut que nous soyons les prochains à terminer deux roues dans le gravier. On va éviter quand même. Regardez, devant, ils sont assez rapides. Les garçons, ils sont partis. Les trois premiers. Ensuite, les deux suivants. Et puis nous. Et derrière, plus personne. Alors, le plus dur maintenant, ça va être de piloter sans trop déraper. Afin de ne pas perdre de temps. Et oh, et les deux garçons devant qui se sont sortis. C'est dommage. C'est dommage. Bah, du coup, ça va nous enlever un petit peu de spectacle. Mais on récupère un pied de podium provisoire. Pour l'instant, regardez derrière. Oh là là, ça revient de manière assez hasardeuse sur la piste. On est pas mal. On est pas mal, franchement. Quatrième. Oh là là. Il suffit de dire ça pour aller un petit peu au large. Et devant, il y a eu une belle faute aussi. Bah, écoutez, les amis. Je vais pas espérer. Mais si ça continue à se battre comme ça. On peut peut-être récupérer du terrain sur les garçons de devant. Pourquoi pas aller faire un podium. Eh, c'est dommage que le Polman est calé. Maintenant qu'on y repense un peu. Qu'on a le temps de se concentrer sur ce qui s'est passé avant. Tout en gardant le rythme. C'est vrai que ce qui s'est passé... Je comprends pas quand vous êtes en pôle. Moi, je suis rarement en pôle. Même si ça m'arrive. Vous l'avez vu dans certaines vidéos. Et même hors caméra. Mais franchement, moi je suis en pôle. Je vais pas pisser, quoi. Enfin, je sais pas. Je trouve ça hallucinant qu'il y ait des gens qui parviennent à faire un meilleur temps. Avoir un niveau. Et puis abandonner leur voiture. Sans se déconnecter. Alors, on a eu un instant un drapeau jaune. C'était assez furtif. Les drapeaux jaunes qui popent un petit peu aléatoirement. Parfois dans certaines courses. Alors, ici on doit se soulager un petit peu. Pardon. Je sais pas pourquoi j'ai passé une vitesse. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah, le doigt qui est resté sur la palette est très sensible. Eh bien, voilà. Petite bêtise. Bon, ça va. Le moteur n'est pas non plus à 50% de sa puissance. Et devant, un tête-à-queue. Et ça dépope. Alors, qu'en est-il ? Ça ressemblait à un retardataire. Ça serait trop beau. Regardez, derrière ça revient. Derrière, les garçons, ils sont motivés. Et je pense que c'était un retardataire, en effet. Ça revient très très fort derrière. Je vais me rendre compte qu'avec le classement à droite, vous ne voyez pas bien le rétroviseur. Et moi non plus. C'est vrai que d'habitude, je fais l'inverse. Ça aussi, c'est une question que vous devez vous poser. Mais Maxu, où est-ce que tu as mis ton magnifique HUD que tu avais lors des dernières manches ? Eh bien, le HUD a tout simplement disparu puisqu'il causait beaucoup de soucis de stabilité au jeu. Suite à la remarque de certains d'entre vous, j'ai constaté, en effet, que ça créait des drops et des frises au niveau de la fluidité du jeu. Donc, j'ai tout simplement retiré ce mod. Après, je ne sais pas si c'est dû à la moyenne de ma configuration. Mais je vous invite quand même à aller jeter un coup d'œil sur ce HUD. Et si ça vous pose des soucis de fluidité, eh bien, retirez-le. Alors, quand je n'enregistre pas, tout va bien. Mais dès que je me mets à enregistrer pour vous, ça me pose des soucis. Et ça m'a même fait rage quitte. Alors, dans la série des aventures de l'enregistrement des vidéos de Maxu, je peux vous mentionner la magnifique course que j'avais faite au Mugello en Mercedes 190E DTM. Je fais la pôle, je me rate au départ, je termine deuxième. Et ça n'avait pas enregistré. Donc, j'ai que le son. Donc, ce n'est absolument pas exploitable. J'ai fouillé tous mes disques durs pour essayer de retrouver le dossier qui aurait pu se mettre ailleurs. Mais en effet, c'était perdu. Donc, ça, c'est vraiment dommage parce que j'avais fait un très bon commentary. Et j'avais très bien piloté. En fait, j'avais calé sur la grille de départ. Enfin, j'avais eu beaucoup de mal à me lancer. J'étais au dixième au premier droit. Et petit à petit, j'avais remonté tous mes adversaires. Au fur et à mesure des tours et des fautes. Et en six tours, j'étais arrivé deuxième. Mais le leader, lui, avait pris un grand avantage. Donc, c'est dommage que je n'ai pas pu vous proposer cette course. Parce que c'était vraiment un grand moment. Et je le regrette fortement. Mais bon, je vous tiens aussi au courant de ce qui se passe. Alors, qu'en est-il ? C'est de nouveau un retardataire qui fait un petit peu son imbécile. Bon, s'il est toujours en dehors de notre marge de cours, ça ne pose pas de problème. S'il vient se frotter à nous, ça pourrait mal finir. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors là, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu beaucoup de mal à braquer. Qu'est-ce qui se passe ? D'un coup, mon volant ne répond plus. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai l'impression que j'ai eu un flottement dans le volant. Et je n'avais plus rien qui répondait. Bien sûr, ça a fait revenir le garçon. Et moi, je vais deux roues dans l'herbe. Ah, ce n'est pas terminé. Il va nous rester trois tours. Et on n'est pas encore garantis du top 5. Il serait bien qu'on maintienne au moins notre position de départ. Pour l'instant, c'est le cas, mais ça ne va pas durer, regardez. Ouais, mais ne resserre pas la trajectoire, s'il te plaît. Ça va mal finir, bah oui, mais bon. Je suis là, tout de même, merde. Alors, il y en a encore un derrière. On va essayer de l'obliger à aller à l'extérieur, c'est ce qu'il fait. On va l'empêcher de croiser. Alors que devant, là-bas, au loin, il y a le pilote qui est au ralenti. Et là, c'est sorti. On nous touche. Oh là là. Croisement de main pour garder la voiture dans l'axe. Oh là, je me suis croisé les bras. J'étais au bout de mes avant-bras. Un petit peu plus si on l'a perdé. Alors ça, ce n'est pas très sport. Alors, le garçon devant a été surpris. On va essayer de ne pas en faire autant. On va essayer de ne pas en faire autant. Assez intéressante la trajectoire du garçon devant. Dites-moi si ça intéresserait certains d'entre vous de voir une wheelcam, tout simplement quand je fais mes courses en ligne. Alors ce ne serait pas toujours intéressant, mais dans ce cas-ci ça pourrait le devenir. Alors là il a hésité plusieurs fois. Petit klaxon. Et là on est tous allés au large, nous trois, on est tous les trois sortis trop larges. Alors j'ai un gros souci de relance comparé à eux. Peut-être que j'aurais de raccourcir un petit peu ma boîte. Parce que c'est vrai que la vitesse de pointe ici elle n'est pas très utile. Alors le garçon devant est assez lent, voilà, donc ça va nous permettre de recoller un petit peu. Oh, même très lent, il s'est tard tardatère j'imagine. Ah non, non, pas du tout. Donc il était très lent. On est toujours en lutte pour le top 5. Malgré tout ça. Et il va nous rester un tour à boucler. C'est pas fini, c'est jamais. Donc je pense que, sauf catastrophe, on est sixième. Drapeau blanc, ce qui signifie que c'est le dernier tour vers l'américaine. Puisque sinon ça signifie une voiture au ralenti sur la piste. Il y a différentes significations pour le drapeau blanc. Dans ce cas-ci c'est dernier tour. On fait pas quelque chose de mauvais dans ces premiers S. On allume un peu les pneus. Regardez ça, il glisse. Il glisse beaucoup. Et nous on va aller trop large, donc c'est terminé, voilà. C'était la faute de trop. Il n'y en a pas eu tant que ça de faute, puisque c'est des voitures qui glissent. Donc globalement, c'est que du car control. On a été un petit peu poussé tout à l'heure. Par un pilote, mais globalement il y a eu un petit peu de bagarre. Ça fait plaisir. On a vraiment regardé ça. Le plaisir de déraper avec cette voiture. Oh là, j'étais un petit peu trop loin. Dans le volant. Alors on va remettre en première quand même. J'ai été redescendu au neutre, désolé. Petite erreur de concentration. J'étais sur l'enregistrement de Shadowplay, alors que devant c'est le tête à queue. C'est de nouveau le pilote retardataire qui a eu beaucoup de mal dans cette course. Quant à nous, on va aller cueillir la sixième place. On était parti cinquième, donc voilà, on s'est assez bien maintenus. Il y a eu quelques bagarres, quelques petits soucis aussi en course. Mais globalement, c'était une belle épreuve. Écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette 22e course en ligne. N'hésitez pas à me donner votre avis sur plein de choses qu'on a abordées. Le filtre, la wheelcam, etc. J'attends votre feedback avec plaisir. Merci beaucoup les amis et à la prochaine. Salut ! Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à cliquer sur une des deux autres proposées ici pour découvrir d'autres contenus de ma chaîne. Sous-titrage ST' 501